Bonjour, bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un bouquin Rich Dad, Poor Dad Alors, Père Riche, Père Pauvre, c'est le bouquin de Kiyosaki, j'en ai plein des bouquins de Kiyosaki Alors, bien évidemment, le meilleur, c'est le premier bouquin Ce bouquin, il a été vendu à des millions, millions, pas des milliers, pas des dizaines de milliers, pas des centaines de milliers Millions d'exemplaires, c'est un méga best-seller Est-ce que ce bouquin, c'est un bouquin exceptionnel ? Non Mais, ce n'est pas le gars, ce n'est pas un méga scientifique, ce n'est pas quelqu'un qui a réinventé la roue Qui a changé quelque chose, qui a innové Mais en fait, ce qui est intéressant avec Kiyosaki, c'est qu'il a repris des choses que tout le monde sait Mais de manière très simple, et puis surtout, il a vulgarisé la liberté financière Il a développé certains concepts qui sont des concepts extrêmement puissants Et ça a marché, ça a cartonné Alors bien évidemment, vous allez me dire, ouais mais Tami, il a vendu je ne sais pas combien de millions d'exemplaires Et pourtant, tous les gens qui ont lu son bouquin ne sont pas devenus libres financièrement Parce qu'encore une fois, les gens, ils lisent... Alors, il y a une recherche intéressante qui a montré la chose suivante 90% des gens ne lisent pas plus de 10% d'un bouquin C'est-à-dire qu'ils lisent le premier paragraphe ou le premier chapitre et puis ils arrêtent Bon, les gens sont paresseux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, j'espère que ceux qui sont dans ma chaîne ne sont pas super paresseux Mais les gens, ils sont paresseux, ils attendent qu'on leur amène tout sur un plateau À un certain moment, il faut se bouger les fesses Donc là, moi je vais vous parler de ce bouquin et je vais organiser ça en plusieurs vidéos Parce que je pense que ce bouquin est intéressant Il y a même des personnes qui m'ont dit Tami, je n'ai pas pu acheter ce bouquin, je suis en Afrique C'est difficile pour moi de le trouver Et je pense que les principes de ce bouquin sont universels Donc si vous aimez cette série, merci de me mettre un max de like Merci de partager un max de cette vidéo Parce que vous verrez que cette série, c'est bien évidemment Kiyosaki, c'est également moi Vous verrez du Kiyosaki à ma sauce et vous verrez en quoi c'est intéressant Alors tout d'abord, je vais revenir sur la première partie Le premier principe sur lequel effectivement revient Kiyosaki C'est le fait de quitter la rat race et de fuir la rat race Pourquoi il faut fuir la rat race ? C'est quoi la rat race déjà ? La rat race, c'est le fait de travailler pour gagner un salaire Et puis à la fin du mois, il ne nous reste quasiment plus rien Et donc on est obligé de refaire la même chose en début de mois Donc c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais On travaille, on dépense son argent Et puis à la fin du mois, il nous reste un petit peu Et on se dit mince, on est obligé de repartir travailler Et on le fait parce qu'on n'a pas le choix Et c'est pour cela qu'on parle de course des rats, la rat race C'est-à-dire que des personnes effectivement qui font du sur place Et qui continuent à faire les mêmes erreurs Mois après mois, année après année, etc. Donc la définition de Kiyosaki, c'est ça C'est la routine qui consiste à travailler pour les autres Pas pour soi-même Donc quand on est salarié, on fait partie de la rat race Donc c'est-à-dire qu'on travaille pour les autres On enrichit les autres Mais on ne s'enrichit pas soi-même Alors attention, je ne vous dis pas de quitter votre job de suite Surtout si derrière, vous n'avez pas un plan B Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous travaillez Ne vous dites pas, je vais travailler toute ma vie dans une boîte Et même les personnes qui sont avec moi Ce n'est pas ce que je leur conseille Mais si vous avez une bonne boîte Avec un bon potentiel Si vous êtes capable de gagner beaucoup d'argent Génial, mais à un certain moment, changer cet état d'esprit Qui consiste à dire, je vais travailler toute ma vie dans une boîte Et commencer à investir, commencer à placer Commencer à créer des revenus passifs Parce que justement, qu'est-ce qui se passe ? Pour la grande majorité des gens Elles ont un salaire Elles vont reverser une partie à l'État Donc en France, par exemple, c'est 50% l'État Ensuite, je vais dans un resto Allez, je te donne une partie de ce que j'ai gagné C'est pourquoi j'ai travaillé dur pour gagner Ensuite, je vais donner une partie Je ne sais pas moi À la station service Pour l'essence Une autre partie à l'école Une autre partie pour sa voiture Une autre partie Bref En fait, on dépense Et à la fin, on s'aperçoit qu'on ne travaille pas pour soi Mais qu'on travaille pour les autres Pour enrichir les autres Et c'est là où Kiyosaki, il a eu ce coup de génie Qui consiste à dire Ok, c'est très bien de travailler pour les autres Mais en même temps Si vous continuez à faire comme ça Vous serez dépendant financièrement toute votre vie Vous serez esclave toute votre vie Donc à un certain moment, il faut changer d'état d'esprit D'accord ? Et donc là, on en arrive à Donc je vais revenir bien évidemment sur la phrase de Kiyosaki Il dit Pourquoi effectivement la grande majorité N'ose pas sortir de la ratresse ? Pourquoi la grande majorité finalement Elle se dit Ok, je déteste ce que je fais Je n'aime pas ma vie Mais je suis dans une situation où je n'ai pas le choix Pourquoi ? Pourquoi ? Et la réponse de Kiyosaki, c'est la peur On a peur On a peur de la société On a peur de ce que vont dire les autres sur nous On a peur de ce que vont dire nos parents On va dire On a peur de ce que vont dire nos professeurs Notre femme, notre mari Vous voyez ce que je veux dire ? On a peur Quand j'ai créé par exemple ma boîte Je ne vais pas vous dire que j'avais peur Mais tout le monde m'a dit Mon père le premier ne le fait pas Tu es en train de faire une erreur Mes amis m'ont dit Tu es en train de faire une erreur Et on voit bien que ce que dit Kiyosaki est extrêmement puissant La peur de la société La peur du quand dira-t-on La peur de ce que vont dire de nous les autres Ou de ce qu'ils vont penser de nous Parce qu'on a la trouille Et vous verrez qu'à chaque fois que vous voudrez investir Que vous voudrez faire quelque chose Il y aura des gens qui vont vous dire Arrête de faire des conneries Par exemple, moi j'ai un étudiant Il a suivi la formation Il y a sa femme qui lui a dit Non mais pourquoi tu fais ça ? Mais pourquoi tu te formes ? Mais c'est dangereux ! Etc Alors que le vrai danger c'est de ne rien faire Le vrai danger c'est de rester salarié toute sa vie Le vrai danger c'est de subir la ratraille toute sa vie Mais il y aura toujours des personnes qui vont vous dire Mais attention, mais ne le fais pas ! Surtout ne le fais pas ! Et on est bien d'accord que ça va nous bloquer Ça va nous empêcher de nous libérer financièrement Donc voilà, le premier point Qui pour moi est le plus important dans le bouquin de Kiyosaki C'est justement le fait d'éliminer cette peur Et de se dire Je ne le fais pas pour les autres Je le fais pour moi Je le fais pour ma pomme Je veux être libre financièrement pour ma pomme Bien évidemment les autres vont vous dire Ouais mais ils vont rigoler Mais après, je n'ai pas envie de dire que vous allez rigoler Parce que moi par exemple mes amis qui me disaient Ouais tu fais n'importe quoi Aujourd'hui ils ont entre guillemets pour certaines personnes Pas tous Mais certains ont les boules Parce qu'ils se disent Ouais lui il est libre financièrement Moi je galère Et pourtant je lui disais surtout ne le fais pas Donc ouais ça va les faire chier D'accord ? Mais en même temps on s'en fiche Parce que c'est votre vie D'accord ? Vivez votre vie pleinement Faites de belles choses Réalisez-vous Il ne faut pas attendre que les autres vous donnent un feu vert Et vous disent Voilà vous pouvez y aller Tu peux le faire Non on s'en fiche Est-ce que vous avez la conviction que c'est ce qu'il faut faire ? Alors attention il ne faut pas faire n'importe quoi Il ne faut pas être un kamikaze Il faut toujours avoir un plan B Surtout si vous avez des responsabilités Vous avez des enfants Donc il faut toujours avoir Comment dirais-je Cet état d'esprit Que consiste à se dire Je ne vais pas faire n'importe quoi Je ne vais pas prendre des décisions débiles Mais en même temps Voilà si vous vous formez sérieusement Par exemple avec la TKL Si vous avez des bons mentors Si vous savez ce que vous devez faire Si vous avez un bon plan C'est la meilleure des choses à faire C'est de sortir le plus vite de la rat race Et d'acquérir votre liberté financière Prochaine série dans pas longtemps N'oubliez pas de partager De liker un max Et je vous dis à bientôt les amis Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz